Générique Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo nous allons parler cette fois-ci de Brez 1341 c'est un wargame de Laurent Gary c'est édité chez Chaco ça fait partie de leur jeu de stratégie tactique militaire de la gamme Histoire de France comme Vendée Militaire ici on se retrouve au XIVe siècle avec d'un côté les Français du Comte de Loi et de l'autre côté les Anglais de Montfort le but du jeu étant 6 tours d'arriver à contrôler un maximum de régions alors vous voyez qu'ici c'est divisé en 8 régions et au fur et à mesure du jeu ça va évoluer en fonction du nombre de châteaux qu'on va prendre de partisans qu'on va avoir et de troupes, enfin les troupes ça sert surtout à prendre des troupes parce qu'elles disparaissent à chaque tour comme on va le voir alors ici vous voyez que ça c'est des partisans, ça c'est des troupes et ça c'est des châteaux les châteaux sont de différentes forces, ils vont de 1 à 3, les châteaux de force 1 étant évidemment les plus faibles voilà en fait on va démarrer de suite, ici on a fait la mise en place déjà à la base ici c'est des 4 personnages, alors il y en a 8, elles ne serviront pas toutes parce qu'il n'y a que 6 tours donc les 2 dernières ne serviront pas, donc on a mélangé le paquet ici on appelle ce qu'on appelle les cartes d'événement spéciales on va les piocher à partir du tour 2, après au tour 2 on n'en pioche pas à partir du tour 2 on va en prendre une, par contre on est obligé de la jouer dans le tour donc ensuite qu'est-ce que je voulais dire, ah oui voilà les cartes d'événement alors les cartes d'événement sont différées en 3 périodes on va commencer par la période UD, après il y a la période 2 et enfin la période 3 la période 3 qui est activée à partir du dernier tour c'est à peu près tout, ça c'est les châteaux là vous avez à la fin de chaque tour on va voir qui domine la région donc c'est recto verso, voilà vous avez le comte de Blois vous avez Montfort de l'autre côté et au fur et à mesure de la partie, les régions, vous allez voir ça va changer demain etc on va pouvoir jouer un certain nombre de cartes d'événement par tour en sachant qu'au premier tour on va pouvoir jouer 5 cartes d'événement au deuxième tour on va jouer 3 cartes d'événement jusqu'au cinquième tour, au sixième tour on va jouer 6 cartes d'événement je crois qu'on a tout dit, on peut donc démarrer on démarre donc la partie en distribuant cette carte d'événement à chacun donc j'ai fait le petit pack pour pas qu'il y ait de problème 6, 6, 7, 7, voilà donc c'est tout, les 14 cartes sont distribuées en sachant qu'à la fin du tour, les cartes qui n'ont pas été distribuées vont être remélangées les cartes que le joueur a gardées en main, pardon vont être remélangées avec la pioche de l'époque 2 ajouté à cela, on va rajouter une carte personnage voilà cette carte personnage peut être jouée avec une carte événement pour la booster lui donner plus de bonus etc voilà on en est alors au tour 1 le joueur qui commence la partie est mon fort donc c'est à moi de jouer ma première carte vous allez voir je vais la poser ici et on va commencer à décrypter un petit peu les actions qui sont possibles comme ça je joue l'expédition de Robert d'Artois alors l'expédition de Robert d'Artois si on détecte la carte je peux soit elle est rouge donc c'est une carte qui m'est bénéfique donc je peux quand elle est rouge je peux soit jouer le bandeau la consigne la consigne voilà merci soit jouer la consigne soit jouer une des actions qui est en bas parmi les actions qui sont en bas il y a recruter 3 troupes il y a rallier c'est à dire rajouter des partisans il y a guerrier c'est à dire enlever des troupes et comment ça s'appelle déjà les 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 routiers ennemis soit assiégé un ou plusieurs châteaux en fonction des troupes qui sont présentes sur le terrain donc ce que je vais faire je vais faire la consigne qui est toujours plus avantageuse quand c'est notre couleur donc je vais recruter 3 plus 1 des troupes donc je lance le dé et je vais voir combien de troupes je vais pouvoir recruter donc je recrute 5 troupes je prends 5 troupes que je prends ici voilà et que je vais pouvoir déposer où je veux sur une zone donc je vais carrément mettre mes troupes dans la région de Vannes c'est à toi moi je ah non ah punaise pardon j'ai que tes cartes rouges j'allais jouer une carte rouge si tu peux jouer une carte rouge moi je fais la consigne et toi tu fais l'action mais là ah oui d'accord j'ai beaucoup de cartes rouges bah oui c'est le problème moi je joue ceci donc l'oste royal de Philippe 6 je recrute 6 troupes plus 1 des et B 9 troupes que tu peux disposer où tu veux alors à partir de si vous tu déposes pour expliquer la chose si tu déposes ces troupes dans un endroit où avec l'ennemi ça fait un total de 5 il y a une bataille tant qu'on n'a pas atteint 5 troupes au total il n'y a pas de bataille on se regarde en chaîne de faïence donc tu peux les dispatcher où tu veux les mettre vers comme tu veux donc j'en mets 3 là et je peux en mettre là oui 2 4 6 et toi t'as 5 donc là il y a une bataille donc la bataille c'est 6 contre 5 est-ce que tu veux jouer une carte événement pour appuyer ta bataille non une carte événement pardon une carte par personnage oui j'avais compris personnage donc la bataille se déroule comme ça donc c'est très simple c'est la différence c'est tu as 5 moi j'ai 5 mais je suis anglais avec mes archers anglais j'ai 6 donc en égalité on est égalité 6 à 6 on va lancer tous les deux un dé et on va voir qui gagne donc c'est à toi l'honneur c'est toi qui m'attaque oui je t'attaque 9 donc le différentiel il sera pas de plus de 3 de toute façon super 9 à 7 le différentiel est de 2 donc si on suit la règle quand le différentiel est de 2 dans la bataille je vérifie pour pas me tromper quand même pour le différentiel au niveau des combats le différentiel de 2 troupes bataillées quand c'est alors inférieur au égal à 2 chaque 2 troupes ça fait 2 8 9 chaque troupe chaque camp perd une troupe c'est tout et c'est à moi et là on continue pas oui c'est encore super à 5 donc on continue à se battre donc 8 et bah 8 à 8 c'est pareil 9 à 8 on perd chacun un bloc 6 6 5 on perd chacun un bloc on s'auto détruit ouais c'est ça c'est 6 bah c'est pareil on perd chacun et non on a plus on a toujours 2 ça fait toi ça fait 6 et moi ça me fait 4 6 4 ça fait 2 donc on perd chacun un bloc et on s'arrête parce qu'on est à moins de 5 à moins de 5 c'est vrai d'accord donc la bataille est terminée super et là on s'asservit pas grand chose d'accord mais on va m'envoyer comment ça fonctionnait donc moi je vais jouer fidélité des Nantais au Duc Jean choisir un château de force 3 le prendre sans siège c'est que c'est force 3 voilà le prendre sans siège donc je vais prendre je vais prendre Léon je le prends sans siège je rallie un partisan et je n'élime pas un partisan adverse je ne veux pas maintenant c'est bon retire toi le problème c'est que j'ai que des cartes rouges pas très bon pas très bon pour moi ça je vais jouer ça à la cour du roi de France donc là quand c'est une carte blanche c'est qu'il n'y a pas de consigne on effectue que il y a un petit texte historique en haut et on effectue qu'une des 4 actions disponibles donc je vais alors comment on fait déjà pour assiéger je ne sais plus assiéger tu ne peux pas assiéger parce que tu n'as pas de troupe où il y a un château ennemi ah oui c'est ça donc tu ne veux pas assiéger d'accord mais je pourrais je vais recruter alors recruter c'est 3 tu prends 3 unités oui tu places où tu veux je ne sais pas alors n'oublie pas qu'à la fin du tour si tu ne te bats pas avec les cubes s'en vont oui d'accord je vais le faire c'est bon ok moi je vais faire un peu comme toi je joue le compte de Richemonde pendant l'été 1351 Jean de Montfort se rend en Angleterre et rencontre le roi Édouard III qui le promet une aide militaire et l'investi du compte de Richemonde et je vais recruter et je vais ici bataille donc ça fait 5 à 2 7 possible lance comme on me le dit si tu fais 3 ça fait 7 à 5 on perd un cube chacun 4 cubes la bataille ça reste c'est à toi pourquoi il y a des cartes rouge je suis embêté je n'ai pas des cartes bleues alors moi je joue ça bon tu n'as pas que des cartes rouges Charles entre campagnes alors est-ce que je fais la consigne la consigne la consigne c'est quoi recruter 6 puissants des puissants des troupes c'est beaucoup c'est beaucoup mais après je vais pouvoir je vais voir je fais ça parce qu'assiégé je ne peux pas non siéger tu ne peux pas rallier pour assiéger en fait il faut vraiment prévoir son coup à l'avance tu revois des troupes à un endroit où il y a un château et tu assièges autour d'après donc 8 troupes je peux en mettre où je veux c'est ça c'est de nous où tu veux oui t'es embêté un peu tu as on voudrait que il arrête comme pour la bataille alors il y a deux batailles en fait qui vont se dérouler donc je laisse la petite truc parce qu'en fonction des écarts ça pourrait être utile de se rappeler donc tu commences par quelle bataille c'est toi qui choisis toi aussi donc 4 à 4 6 6 à 6 on perd pareil même si c'est égalité ah oui on va faire égal à 2 5 6 donc moi aussi je perds ouais ben là c'est fini c'est fini et là et si c'est toi qui commences vas-y donc 5 à 3 8 8 à 4 8 à 4 donc supérieur ou égal à 3 s'il est de 4 ou moins voilà et qu'un camp d'une peu plus alors supérieur ou égal à 3 le joueur ayant la force la plus faible perd la moitié de ses troupes à rentier à l'entier supérieur donc 1 et toi ton adversaire élimine ensuite la moitié des troupes ainsi perdu donc la moitié de 1 tu perds 1 et après je peux faire autre chose puisque c'est on continue on continue on continue donc là t'es à 4 à 2 5 5 à 3 on peut occuper chacun voilà et j'ai plus rien la bataille s'achève donc je peux faire quoi parce que j'ai gagné ben rien rien sur ce tour là je peux rien faire non 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 tu as gagné le camp et s'il fallait que je mette mon personnage ah oui par contre le vainqueur de la bataille est le joueur ayant bénéficié d'un écart de 3 points de force au plus sur sa faveur leur dernière manche ou qui est le seul à posséder en camp tu rallies automatiquement un partisan dans ce territoire j'ai oublié voilà c'est à moi et si j'avais joué un personnage j'aurais pu faire dans la alors le personnage tu peux l'aider dans une bataille oui par exemple il fallait que je jouais le 10 avant voilà d'accord ok non c'est bon c'est embêtant parce que tu vas avoir des choses je joue mon fort prisonnier au louvre oh mon dieu j'ai été fait prisonnier donc tu vas piocher deux cartes événements dans la main adverse sans qu'on enlève et toi aussi non non et tu vas garder une deux t'as dit oui tu vas garder une l'autre tu me la rend c'est bien c'est une détour pour toi oui et par contre et maintenant je fais mon action tu as fait la consigne je fais l'action oui je m'embête tout ça qu'est-ce que tu fais comme action je vais est-ce que je rallie est-ce que je rallie rallie ça veut dire que tu mets un partisan voilà je veux rallier on met un partisan un partisan je vais peut-être rallier alors je vais rallier je vais mettre un partisan alors à Vannes je pense qu'on peut mettre un partisan je vais regarder on peut mettre un partisan que si on a des troupes on peut les mettre où on veut d'accord c'est à toi alors je me dis que j'ai perdu alors bon moi je joue ça donc 3 troupes plus un dit mais j'ai que ça je prends les 5 et je joue aussi je mets ça je la mets maintenant oui voilà parce qu'après j'oublie c'est quoi plus un garoyer ou plus un en assiégé d'accord alors là tu vas non tu ne la mets pas tu ne vas ni garoyer ni assiégé tu viens de recruter ben je me mets troupes et après je peux garoyer assiégé non si tu décides d'assiéger que tu rajoutes ta carte là tu as recruté ah oui oui mais je pourrais au tour proche pas avant oui mais je ne peux pas la jouer seule donc je ne pourrais jamais la jouer si tu es une carte action et tu dis de la carte action que tu as joué tu dis assiégé là tu as dit recruté tu dis ça en bas assiégé ah oui donc il ne faudrait pas que je joue ça voilà je ne fais pas la consigne voilà par exemple ça tu peux par exemple est-ce que je peux changer oui allez je ne fais pas la consigne pardon donc tu dis que tu vas assiéger je joue ça et je vais assiéger donc tu peux assiéger tous les châteaux où tu as des troupes voyez ici c'est tout c'est tout ici ben c'est à toi ah oui tu peux assiéger des châteaux tu peux assiéger des châteaux neutres c'est vrai donc tu dispatches tes troupes comme tu veux dans les régions pour assiéger des châteaux donc là je peux prendre une troupe par exemple de là pour mettre là non c'est ça c'est juste dans la région c'est juste dans la région d'accord donc j'aurais dû faire ça avant là tu peux dispatcher par exemple tes troupes où tu veux en sachant rappelle-toi que pour prendre un château il faut quand même que qu'il soit d'un supérieur d'un supérieur ça veut dire que si tu fais même un au dé ça marche d'accord parce que tu vas lancer le dé je mets là par exemple au 2 3 bon là t'es sûr que tu vas le prendre c'est ça et là là tu peux dispatcher voilà voilà j'essaie comme ça donc et le troisième non t'en fous t'en fiche pardon bon celui-là 1, 2, 2 allez jette le dé et là ah oui je le voyais je le voyais pas pardon je suis à l'envers je suis perturbée et là tu réjoues comme tu veux dans le sens que tu veux d'accord donc là j'ai pas besoin là c'est pas la peine tu prends le château et comment tu prends un 2 tu peux soit rajouter un partisan soit éliminer un partisan adverse dans la région c'est gratuit c'est gratuit ça je les enlève non ils restent ils vont partir à la fin du jeu là il faut que je jette un dé pour celui-là oui bah c'est pas bon il fallait que je fasse quoi un différentiel de 2 là ça te fait 3 il faut que tu fasses un différentiel de 2 je vérifie mais je crois que c'est ça assiégé déjà tu es obligé de mettre quand tu es de force 2 2 ou 3 troupes alors non mais c'est bon c'est bon et la force le joueur actif elle s'est du château plus 2 donc c'est raté c'est raté donc là c'est bon là c'est bon parce que même si tu fais 1 c'est bon c'est 1 pardon là ça n'apporte rien là il faut que je fasse au moins 2 c'est ça bon c'est bon c'est bon tu le prends aussi et là donc là 1 non raté et là c'est bon j'ai pas besoin là tu as pas besoin de jeter bah si tu fais 1 ça fait 3 c'est bien plus 2 donc c'est bon voilà il y a celui-là aussi c'est bon ah oui tu as raté je l'ai fait j'ai raté et là donc bah c'est fait c'est fait j'ai pas besoin je peux pas mettre des partisans alors non parce que les 1 ça ne t'apporte rien c'est bien ça ne t'apporte rien je ne savais plus on va voir à la fin du tour que ça rapporte quand même des choses oui oui mais pendant ce temps j'ai vu des trucs horribles parce que je joue cette carte bon écoute je suis obligé de te faire un cadeau renfort français recruter 3 plus 5 des troupes en plus on va mettre à ce dernier tour donc bah en gros tu peux m'éliminer toutes mes troupes bon c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose ouais c'est vrai que c'est en dernier chance c'est en dernier tour c'est vrai que c'est vrai que pour pouvoir batailler mais non pas batailler si après moi je joue ah si après tu joues une carte pour prendre un château par exemple voilà c'est là que j'ai assiégé pour mettre le château oui oui c'est ça donc j'ai dit j'ai bien si trop si trop et là pour t'enlever celui-ci il faut faire c'est pareil assiégé oui d'accord je peux tu poses où tu veux je mets où je veux là je mets tout là j'essaie de prendre là ok tu es à moi ? toi tu n'as pas joué je n'ai pas joué je vais réfléchir ce que je vais faire je vais guéroyer donc guéroyer je lance un dé et j'enlève un nombre de cubes équivalent au rejet de dé en sachant que si je modifiais 1 fois 1 bah écoute je t'enlève un dé un cube un cube pardon bah écoute je vais t'enlever un cube à un endroit où tu vas essayer de prendre des châteaux mais le problème c'est qu'un cube ça ne va pas t'empêcher de prendre des châteaux où tu en vis je t'enlève un cube là allez c'est à toi alors bah moi j'ai plus que des cartes rouges donc j'ai celle-ci au secours de Jeanne de Flandre recruter 3 plus un dé pour toi ah d'accord j'ai que des cartes rouges non mais tu jettes ton dé oui 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 alors il faut que je te fasse diminuer un endroit ici donc ça fait moi j'ai 5 et toi tu as 8 8 ouh là là vas-y si je fais bah si je fais 1 9 9 9 9 à 7 ça fait 2 ça fait 2 on perd un cube chacun mon but c'est de faire je continue c'est moi pareil ah je me fais 7 10 ah c'est 3 de différence je perds la moitié de mes troupes arrondues au supérieur 2 et toi tu perds 1 dernier on continue bon ouh là là 9 2 tu en perds 1 tu en perds 1 tu en perds 1 et après donc je peux mettre un partisan tu peux mettre un partisan tu peux faire ton action et moi mon action je voulais tu les empiles comme ça les parties ouais donc assiégé c'est ça c'est bien le terme ouais le terme qu'il fallait mais tu m'as dit qu'il veut jouer une carte non toi non mais j'ai pas fait mais ah tu veux pas non 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 ah ton personnage j'ai rien à voir il est là mon personnage j'ai déjà joué ah oui pardon non non toi tu as eu la consigne c'est une carte rouge ouais ouais moi je joue ok au moins ça te force à faire enfin ça te force presque à faire des G2D moi je vais faire 3 là donc là tu fais un G2D même si j'ai que mes 4 ah tu mets 4 tu m'as dit 3 là tu fais un G2D et l'autre non ouais donc celui-là c'est bon tu le prends même si tu fais un ça va être deux différences donc 3 tu peux ajouter pardon tu peux ajouter un partisan et éliminer un partisan et là il faut que je fasse au moins 3 3 c'est pas vrai il ne se passe rien là on a fini le tour donc maintenant on va voir le joueur qui a le moins d'abord on va placer les routiers voilà on va passer les routiers alors si je reprends la règle pour ne pas s'y placer les routiers c'est pas celui qui a le moins de troupes ouais c'est ça celui qui a le moins de troupes sur le terrain c'est moi j'en ai une donc je vais placer un routier c'est le territoire de son choix ben je vais placer un routier ici alors les blutiers ou bloquent cette région tu ne pourras pas comptabiliser tes points ici et ensuite on va voir les territoires dominés on compte le nombre de marqueurs châteaux et de partisans pour dominer un territoire donc ici j'ai un château et tu as donc tu mets ton marqueur bleu mais non il y a le routier je ne peux pas le faire tu ne peux pas le faire c'est vrai pardon on met le routier dessus comme ça on va lancer on passe ici ici il n'y a rien il n'y a pas de château alors est-ce qu'il faut un château oui il faut au moins un château donc il ne se passe rien ici oui ouais donc ici c'est toi tu n'es pas très non il n'y a pas beaucoup de place ouais voilà par exemple ici c'est moi ici c'est toi et le troisième c'est moi donc tu domines tu as deux régions et moi une en sachant que la partie dans le monde dure 6 tours mais dès qu'il y a quelqu'un qui donne à cette région la partie s'achève quand même ça a gagné donc là ça détermine aussi le nombre de cartes qu'on a pioché autour d'eux d'abord on enlève nos on enlève ouais toutes les troupes sont virées donc les troupes c'est éphémère les partisans restent et les routiers restent les routiers ne peuvent être éliminés que par la peste ou par du guerrallage donc là on garde notre carte personnage on en pioche une autre si tu ne vas pas jouer si tu ne vas pas jouer bien sûr donc tu pioches une autre carte personnage tout cela on se défousse mais c'est là on défousse voilà la carte qu'on n'a pas utilisé on la met ici que tu n'as pas utilisé je n'ai pas utilisé 3 moi ben oui peut-être pourquoi tu n'as pas utilisé 3 je ne sais pas j'ai bien normalement tu as 7 cartes tu n'aurais pas utilisé 2 ah oui mais tu as joué non je ne sais pas tu avais 7 cartes tu avais 7 cartes tu en as joué 5 non il ne devrait être resté que 2 ah oui mais tu me l'appliques je t'avais qu'une et je n'ai pas joué mon personnage c'est ça tu m'en as piqué une je n'ai pas triché donc moi j'ai descendu 2 et toi tu as augmenté 2 tu as 3 cartes et moi plus qu'une et donc là le nombre de cartes distribuées c'est le nombre c'est 1 plus le nombre de régions que tu domines donc 1 plus 2 et toi et moi 1 plus 1 2 et mais comme on est au tour 2 on pioche aussi une carte qu'on doit jouer dans le tour le joueur le premier joueur le joueur qui a le plus de régions donc tu deviens premier joueur au tour 2 et par contre comme vous pouvez le voir on ne va jouer que 3 cartes le tour est beaucoup plus court alors je n'ai pas compris comment je pourrais te c'est comme un château neutre c'est exactement pareil c'est exactement comme un château neutre ok c'est à moi oui alors je joue ceci le trésor de limoges c'est rouge pour moi alors oh non non c'est vrai tu peux hein non 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 oh punaise c'est vrai c'est pas un cadeau aux anglais oh mais je n'ai pas de carte alors je joue ma carte spéciale la famille s'installe oh punaise les deux joueurs piochent simultanément une carte événement dans la main adverse puis la défouse puis les défouse enlève tes personnages et enlève la carte spéciale elle est là ok puis les défouse oh punaise moi aussi c'était bien je pense et tu peux faire ton action ah je peux faire mon action voilà je ne sais plus ça m'a perturbé c'est histoire oui la carte noire tu fais l'action aussi oui c'est ça tous les deux on fait la consigne et toi tu effectues l'action que de ton choix je vais guéroyer guéroyer je peux enlever un routier c'est guéroyer tout à fait j'ai pas besoin de jeter le dé oui oui parce que tu peux enlever plusieurs oui mais là j'enlève oui mais tu enlèveras un cube non mais il n'y en a pas je sais pas il n'y en a pas voilà j'ai jeté mon dé donc j'enlève le routier c'est ça alors à moi non mais je me suis trompé c'est le trésor de Limoges que je t'ai piqué je crois parce que tu l'avais un truc vachement bien je sais pas je sais plus oui parce que tu l'as posé tu m'as dit je joue le trésor de Limoges donc c'est ça oui c'est ça donc là je joue ça Edouard débarque en Bretagne Edouard 3 arrive en Bretagne donc je recrute 5 plus 1 des troupes 8 troupes ça fait 2, 4, 6, 8 troupes c'est pas tout et je joue ça et je pioche une carte événement supplémentaire à ajouter à ma main si j'ai on est obligé de mettre des troupes c'est ça c'est ça oui il faut qu'il y ait des troupes il faut qu'il y ait des troupes moi je joue ça et je recrute donc carte blanche il n'y a pas de consigne ok moi je vais jouer ma carte spéciale on est obligé rappelons-le les premiers états de Bretagne en 1352 les députés de 11 villes bretonnes se réunissent avec 10 ans pour tenir des états de Bretagne au sujet de la guerre de succession le joueur actif c'est-à-dire moi désigne un territoire chaque joueur il rallie un partisan enfin un des moins un partisan donc je vais commencer par ici je rallie des partisans ils vont passer mes troupes et tout ils sont contents ils marchent à gauche arrête de se casser un mois et moi aussi c'est ça oui donc il faut que je rallie un de mes partisans ici forcément pourquoi c'est moi qui désignais le van le joueur actif désigne un territoire j'ai désigné van d'accord donc chaque joueur il rallie un des moins un partisan non mais maintenant t'as mis 2 toi c'est pas possible donc j'en mets 2 là et tu fais l'action ou pas ? les actions une des actions oui et là je fais l'action assiégée il n'y a pas de château de 3 là non c'est 2-2 alors je mets 3 pour être sur là je mets 3 pour être sur là et je mets 1 là donc là 3 c'est sûr que je l'ai c'est un de 2 oui donc je peux soit rajouter un partisan soit éliminer un partisan inverse là c'est sûr je rallie je réussis non mais t'as qu'un d'écart donc là tu n'enlèves pas de partisans ben si c'est au but et non oui c'est un château de 2 oui mais il faut que tu aies quand même un de 2 d'écart non à partir du moment où tu as le château que tu prends un château 2 ben non ben oui pas de mais non ben oui tu prends un château de 2 tu rallies un partisan ou tu élimines un partisan adverse tu prends un château de 3 tu élimines un partisan adverse et tu mets un partisan et à 1 il ne se passe rien donc là je prends un 2 je ne sais pas c'est sûr et là je t'enlève non c'est à toi je t'enlève un partisan par contre ici il faut que je fasse le château de T 1 raté oh punaise j'ai fait des très très mauvais jets c'est à toi ok ton dernière carte ouais bah j'ai pas le choix c'est pour toi ah c'est quoi tu rallies 2 partisans 1 max par territoire ouais vas-y fais ça ouais mais c'est pas bon parce qu'en fait bah 2 partisans oh d'accord tu mets 1 par territoire et là tu vas me le bloquer avec les routiers oh là là après et placer 2 marqueurs château sur 2 châteaux neutres de force 1 ah d'accord c'est intéressant de savoir la suite avant alors attends 2 marqueurs château de force 1 d'accord sur des châteaux neutres bah ça alors ça devient intéressant voilà et moi je fais les qu'est-ce que tu décides de faire euh guéroyer c'est aussi pour rajouter des routiers non tu enlèves tu enlèves des routiers uniquement tu enlèves des routiers et des troupes ennemies des troupes et demi bah je vais euh assiéger je vais essayer de prendre bah t'es sûr de l'avoir je suis sûr de l'avoir 3 à 1 je vais sur celui là tu pouvais tenter d'assiéger celui là ah oui celui là c'est vrai alors attends non je vais mettre 2 là ouais et 1 là c'est ça je vais oublier celui là donc celui là c'est sûr tu le prends tu le retournes en fait hop je le fais moi je suis plus prêt tu es tout prêt et là tu es obligé de faire un jeu de dés c'est ça je l'ai oublié celui là tout coup non non c'est pas grave voilà à moi bah je suis obligé de jouer celle-là le jugement des paires de France alors tu rallie un dé partisan par territoire Max c'est ce que tu m'avais donné tout à l'heure tu lances un dé je lances un dé tu rallies un partisan où tu veux ok et là moi ce que je vais faire bah assiégé ça sert pas à grand chose assiégé c'est deux châteaux bah je vais rallier aussi je vais rallier je rallie et bien on a fini donc celui qui a le plus de troupes c'est moi maintenant donc tu me mets un routier où tu veux voilà des bleus c'est un routier à toi donc là on va faire domination ici ça bouge pas ici c'est moi ici ça bouge pas ici ça bouge pas ici c'est moi ici tu as mis le routier donc on va le mettre dessous et ici c'est toi on en les occupe non hop et moi ça me fait un deux trois j'en ai que trois on a égalité donc ça fait quatre quatre chacun trois trois tu as toujours une carte en plus et qui c'est qui commence ce prochain tour alors sur l'égalité alors en cas d'égalité c'est bonne question on va consulter celui qui a le plus de territoire pour le premier joueur c'est pareil on vient de le voir le plus de partisans oula je pense que c'est toi alors tant d'abord donc tu restes première joueuse ça ça c'est la défense voilà on prend chacun une carte personnage en plus on prend une carte spéciale en plus et là on a quatre cartes chacun pas mal et c'est moi qui commence ouais sachant qu'en trois tours la carte spéciale on doit la jouer c'est la quelle oh là là dur je suis horrible je suis pas rouge je me fais avoir je vais c'est moi qui commence je vais recruter quatre plus un dé sept sept je suis pas tu vois où je veux oui on est bien d'accord non j'ai eu un doute bah vu que tu m'attaques les ambitions de l'encastre on va essayer de ne pas faire un quand même bataille et je rajoute au combat le duc de l'encastre non c'est quand on déclara la bataille c'est à moi de déclarer maintenant tu peux rajouter une carte si tu veux je croyais qu'on devait l'avoir mais on peut en jouer qu'une non donc moi ça me fait 5 je suis anglais 6 et j'ai lui 7 oh petit jeu bah non au contraire bah en fait tu viens m'embêter à Saint-Malo j'ai mis 4, tu as 7 10 c'est impossible c'est moi 1 10 à 5 ça va non 10 à 6 ça va ça fait 4 c'est pareil ok donc tu perds la moitié la moitié je crois et moi je perds la moitié de ta moitié donc 1 et on est 6 donc on continue ça te fait 5 moi j'ai 6 9 à 5 tu perds la moitié de tes troupes je perds la moitié de ma moitié et ça s'arrête et c'est à toi donc par exemple non je peux pas faire ça c'est dur ma carte spéciale c'est moche je sais pas quoi et quand il y a la moitié des couleurs rouge et bleu comment ça fonctionne on fait tous les deux la consigne non ça veut dire qu'elle est bonne voilà si c'est toi qui la joue tu peux lui faire la consigne si c'est moi qui la joue je peux faire la consigne aussi elle est valable pour les deux en fait donc je suis bravo de chaos très triste remplacer un partisan adverse par un partisan ami remettre cette carte dans la pioche en fin de tour d'accord il faut penser à la remettre dans la pioche moi je joue la bataille de Crécy je vais guerroyer et Robert d'Artois va m'aider à guerroyer parce qu'il a plus un en guerroyer heureusement qu'il y a Robert d'Artois ça me fait 2 donc j'enlève un routier et j'enlève un cube ici oh ça va je les pique super magnifique pour toi ah mais je suis obligé de jouer la spéciale moi et moi aussi je vais être obligé oh punaise c'est quoi ? il est costaud la grande peste noire donc chaque territoire les deux joueurs éliminent la moitié de leur troupe la moitié de leurs partisans et tous les routiers les routiers tu l'enlèves oh punaise ouais mais la moitié de leurs partisans quand il y en a qu'un c'est arrondi au dessus ou pas ? arrondi supérieur oh punaise c'est la catastrophe oui donc donc chaque territoire ouais donc on commence ici lui Argue lui Argue lui Argue là j'enlève un la tempère deux là j'enlève un la tempère un et là j'enlève un il y a plus personne ils sont tous morts et la moitié des troupes ouais oui deux deux et tous les routiers il y en a plus donc je peux faire ma bâtre ouais tu peux c'est la cata c'est la cata là c'est la peste euh ben je vais essayer d'assiager de prendre un petit chat ils sont fatigués ils sont là c'est les survivants de la peste tu vas faire ouais j'aurais dû mettre ma carte avant c'est ça dans quelle carte ? du personnage ben non je peux la mettre maintenant ben oui t'as pas fait l'action encore donc je décide d'assiager plus deux avec jeune plus deux en assiège ouais dans rallier ah non c'est rallier oh là là tu as trouvé ça bizarre rallier mais si je rallie et que je n'ai pas de château j'ai pas le territoire non voilà et par contre ouais ben non ben non 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 je me suis trompé non ben non ben je t'ai c'est pas grave t'es essaie de prendre le château ouais j'ai pas réussi ben voilà ben non décidément c'est un tour pour rien ben moi je joue la spéciale aussi ah là c'est quoi ça alors la trêve de Calais dans des territoires différents chaque joueur en commençant par le premier enlève un marqueur château de force 1 donc je vais t'enlever un marqueur château de force 1 dans tous les territoires ou dans un un territoire et j'en prends choisir un et tu ne pourras pas choisir le même mais ce qui est le problème c'est que ça ne change pas grand chose que je t'enlève des châteaux oui ben enlève quand même ben oui je t'enlève lui allez et tu m'enlèves un château de force 1 et toi t'encontre ça peut faire une différence oui celui-là ou celui-là voilà et je fais l'action donc ça tu l'as plus non on le fait à la fin on va le virer d'accord là aussi ah oui non là je l'ai encore recruter qu'est-ce que tu fais comme option je vais je vais tenter un siège bon essayer de garder ça après non c'est fini donc il y a le moins de il se passe rien quand c'est 0,0 je crois pour les routiers quand on a mis les dévites je crois qu'il se passe rien quand il y a un récdic je c'est la peste on n'y peut rien les routiers aucun routier n'est placé alors là on enlève les alors maintenant on va les dominations ben là j'ai plus oui j'ai mon château c'est bon mais tiens plus le partisan non mais c'est pas grave c'est les châteaux qu'il faut avoir d'accord ok donc là c'est bon là c'est bon là c'est bon oui t'as deux châteaux là c'est bon ben là je n'ai plus et là c'est bon et là c'est bon on remet les cartes et et quoi on enlève ça oui oui on les enlève les cubes on enlève les cartes on remet les cartes il fallait que je mette celle-là bicolore la pioche et les autres j'ai joué tous les personnages donc on avance alors on va voir qui c'est qui est premier là c'est celui qui a le plus de territoires tu en as trois tu en as trois un, deux, trois après c'est le nom de partisan c'est toi donc c'est moi t'es toujours première euh ouais c'est quoi les cartes que j'ai pas utilisées les cartes que t'as pas utilisées on prend un personnage une carte spéciale et t'as trois territoires j'en ai trois ça fait quatre cartes là j'ai bougé ouais et c'est encore à toi de commencer c'est pénible ça oh bah là ça va craindre tu connais quatre personnages bah non bah si ça va être dur bah 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 j'ai pris des cartes rouges guéroyer on lancé un dé c'est pour mettre tu enlèves des cubes tu rajoutes jamais non c'est rallier ou tu mets des partisans c'est ça oui c'est ça c'est ça tu enlèves des cubes ou des routiers donc je joue ça la mort de Philippe je vais rallier donc je joue avec ce personnage ok donc plus deux plus trois rallier des partisans je suis obligé de les mettre où je suis ou je peux non non tu es où tu veux non là j'en mets deux comme voilà ok t'as eu que tes cartes rouges t'as eu que tes cartes bleues t'as eu que tes cartes bleues sauf une qui mixte mais beau je vais faire avoir je joue les quatre sièges de van mais je ne vais pas jouer la consigne je vais jouer recruter qu'est-ce que tu viens de faire là non mais tu crois que ça va oui à toi non non ça ne va pas non tu crois lui je suis embêtée ah oui là tu te tu te tu 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 ça va plus je sais plus on a une carte pour toi tu fais quoi tu recrutes non je ne joue pas ça oh là je suis bloqué je ne peux rien pouvoir faire mais si non mais si parce que là attends si je joue ça tu vas sûrement faire ça et après je peux faire ça va faire ça une carte pour toi élimine un des partisans adverses je lance un dé j'espère que tu vas faire un max par territoire voilà je m'étais sûr d'accord donc moi je fais les actions mais tu fais quoi comme action bah les actions une des actions pardon bah je fais rallier logique ou pour rien mais là j'ai des coupes pour la mace la foutue là parce que maintenant faut que je compte moi je fais l'exécution d'olivier de clisson mais je fais pas leur aliment je fais assiégé donc je vais acheter ce château avec deux donc je vais forcément le prendre et là je prends quand je vais faire un chai de thé ah réussi donc c'est à toi j'oublie je vais trouver tu mets pas de partisan là non quand il y a un non tu fais rien et pour celui-là bah non c'est un château de 1 aussi ah c'est un château de 1 c'est vrai pardon je me confondis bah moi j'ai pas le choix je suis obligé de quoi je joue de ma carte moi aussi spécial la trêve de bordeaux que se passe-t-il chaque joueur joueur actif en premier illumine un partisan adverse t'en as pas moi je t'en illumine un donc et je peux faire alors attends attends parce que tu vas me non parce que si tu rallie tu vas me remettre le plomb ça fait deux à deux après non alors est-ce que je c'est le dernier tour à recruter ça sert à rien non garoyer ça sert pas à grand chose tu as enlevé des culs mais ça sert à rien j'ai pas été à part rallier voilà c'est pour ça que je t'ai l'enlevé quoi tu peux faire que ça ouais et moi je suis obligé de jouer le spécial aussi c'est quoi le spécial ça va être un peu chaque joueur joueur actif en premier déplace un partisan ami d'un territoire à un autre tu vas m'en voir parce que moi je ne l'ai pas donc je n'ai pas de déplacer quoi que ce soit et toi vas-y tu déplace un partisan ami d'un territoire à un autre pas forcément adjacent ils disent pas adjacent quel intérêt d'avoir plusieurs partisans là quand tu comptes les châteaux là ça sert pas à grand chose parce que tu as déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 points moi j'ai 0 mais là finalement je vais perdre pour l'instant tu perds 2, 1 tu as 2 châteaux pour l'instant tu perds tu vas apprendre le territoire même si tu n'as pas de partisans même si je n'ai pas de partisans c'est des châteaux qu'il faut avoir parce que tu ne peux pas apprendre le territoire tu n'as pas de château ah non de toute façon je l'ai tu n'as pas de château donc ça va donc je peux enlever mon partisan ou tu peux le garder pour les deux prochains on m'enverra mais là ok et moi j'ai rien dépassé et moi par contre tu fais un ralliement parce qu'on me garde au dernier recours dans mon action je fais ralliement et je vais mettre un partisan ici voilà pourquoi tu viens parce que je veux mais où je veux mon partisan là tu vois là c'est la forêt la forêt la forêt tu es sûr qu'il ne faut pas avoir de partisans là dans le territoire il faut obligatoirement des châteaux mais pas forcément des partisans par contre les partisans se rajoute un point pour compter et bien là on a fini donc qui a le moins de troupe c'est toi tu me mets un routier quelque part tu peux le mettre sur le blason quand on va le retourner tu peux le retourner non lui voilà parce que j'allais le prendre et bien moi je me suis pas tu pour rien j'enlève mes cubes c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il n'y a rien c'est bon c'est bon donc il y en a deux et oui et moi j'en ai trois donc c'est moi qui vais devenir premier joueur ça ça s'en va le personnage je le garde elle retourne ici on va la remélanger on prend un nouveau personnage on prend une nouvelle carte merci et donc tu as mélange bien j'en ai marre d'avoir trois cartes et moi j'en ai quatre ah oui je ne sais pas si je l'ai dit au début de la partie en fait le nombre de cartes et ça c'est quoi c'est une nouvelle carte le nombre de cartes c'est le nombre de trois victoires que tu dis qu'on domine plus un c'est vrai que je ne sais pas si je l'ai dit je ne m'en souviens plus un deux trois donc trois cartes pour toi et quatre cartes pour moi et c'est toi le premier joueur et c'est moi qui suis devenu le premier joueur et on peut ce qu'il y a là-dedans que l'horreur je vais jouer les intrigues de Charles le mauvais mais je ne joue pas la consigne je joue recruter est-ce que je n'ai pas un personnage qui donne du bonus en recrutement ben non et toi donc moi je joue les anglais pile à Bretagne je ne joue pas la consigne je joue recruter ok donc là il y a bataille est-ce que tu joues une carte événement oui je joue une carte personnage une carte personnage patron chaque fois je dis le mauvais mot qu'est-ce qu'il donne lui lancer deux dés conserver le meilleur score résultat en bonus pour guerrier, batailler ou ACG d'accord moi je joue jaune champ d'os bonus de plus deux en bataillé donc moi par contre c'est simple ça fait quatre plus un parce que je suis anglais et trois parce que plus un plus un plus un plus un plus deux, six et moi j'ai deux dix je garde le meilleur score voilà c'est ça donc j'ai trois deux ou un deux donc toi ça te fait et moi ça me fait six cinq à six on perd un cube chacun non mais là c'était pas on n'a pas lancé le bah si on a lancé le dé t'as pris le meilleur ah moi j'ai pas lancé le dé non on n'a pas lancé le dé c'était pour voir combien j'ai six lancer deux dés ah non non ton tabacat tu lance deux dés si c'est moi j'ai pas fait moi j'ai fait j'ai pas fait le dé non t'as pas fait le dé c'est pour ça moi j'ai six déjà six huit à six donc on perd un cube chacun par contre et là c'est fini ah bah oui quatre cubes ça c'est punaise tu m'as tu m'as abîmé là et il faut que je pense qu'il faut jouer c'est pourri ce que je vais faire je tente quand même je joue Raoul je joue Raoul de Kaour mais je ne vais pas faire la consigne je vais faire je vais assiéger un petit château ici donc je suis sûr de l'avoir ah bah ailleurs je peux pas j'ai pas de trompe donc c'est celui-là et c'est à toi moi je vais faire le bienheureux Charles alors la consigne c'est il y a des ou donc je vais rallier deux partisans ou placer un marqueur château sur un château neutre de force 1 ou 2 mais pas rallier ou les mener deux partisans d'accord ok donc je vais mettre tu fais lequel où ? le premier ou le second ? le 2 mettre un marqueur château sur un château neutre de force 1 ou 2 ok et tu fais pas l'action par contre ? non ils disent ne pas rallier ou éliminer un partisan d'accord il ne passe rien je sais pas si je pourrais faire les autres mais je ne sais pas parce qu'ils disent ne pas rallier ou éliminer un partisan mais ils ne disent pas de toute façon quand tu fais un truc de 2 tu peux rallier un partisan ou éliminer un partisan voilà c'est ça donc tu ne peux pas le faire moi ce que je vais faire je suis obligé de faire l'action obligatoire la trêve de malaise 3 les deux joueurs en partie jusqu'à la fin du tour ne peuvent plus ni assiéger ni batailler t'es déjà ton truc ouais ouais alors moi ce que je vais faire je peux recruter rallier ou guerroyer recruter ça sert absolument à rien donc je vais rallier un partisan quelque part ah oui je vais faire guerroyer je suis bête même tu ne peux pas faire c'est quoi que tu peux pas faire ? oui 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 je ne peux pas batailler assiégé je vais guerroyer donc j'enseignez un dé 3 là je n'avais pas besoin donc 3 donc j'enlève le routier et je t'enlève tes deux cubes bah pourquoi tu enlèves tout ça ? je fais 3 3 1 et 2 3 ah tu peux choisir ? ouais ah d'accord et je ne peux pas voir par contre dans une zone je n'ai pas droit d'enlever plus de 3 d'accord et voilà c'est à toi tu n'as pas le droit ni d'assiéger ni de batailler mais là il y a un truc que je ne comprends pas je suis obligée de jouer celle-là bah oui les deux joueurs échangent simultanément une carte événement choisie dans leur main ça ne va servir à rien ça ne sert à rien mais j'ai que ça et par contre tu peux faire l'action oui mais bon là recruter ça ne sert à rien non je ne peux pas faire quoi déjà ? tu ne peux pas ni batailler ni assiéger tu peux guéroyer tu peux rallier ou tu peux recruter ah non mais là j'ai mis rouge c'est le lien ? oui c'est le tien moi j'ai rien dit il y a deux châteaux l'un côté de l'autre ils ont brossé les liens je ne peux pas faire quoi ? ni guerrier ni batailler c'est ça ? non ni batailler ni assiéger tu ne peux faire que rallier de toute façon ouais parce que le reste ça ne sert à rien au dernier tour pardon voilà et voilà donc ça ça retourne ici oui mais attendez par étape donc c'est toi qui passe le cube parce que c'est moi qui ai le plus de troubles donc c'est toi qui passe ton le routier pardon punaise donc tu en as un plus que moi oui mais là ça va faire pareil moi j'avais que 4 pourquoi 5 ? 1, 2, 3, 4 ah oui celui-là tu ne l'as pas ? non c'est toi qui vas l'avoir ok donc maintenant on voit les dominations ici c'est toujours bon ici c'est toujours bon ici c'est toujours bon ici c'est toi punaise ici c'est toi ici donc les cartes alors il n'y en a plus donc c'est qui 1, 2, 3 combien d'autres ? 3, 4 il n'y a plus de cartes spéciales ? non et non c'est le dernier tour il n'y en a pas 1, 2, 3 et 1, 2, 3 l'égalité pour alors après c'est nous mais le partisan c'est toi c'est moi donc c'est moi j'ai pris la carte et là on mélange tout donc on mélange les POC 2 avec les POC 3 on mélange les POC 2 avec les POC 3 on distribue toutes les cartes le nombre de territoires ça n'a pas l'importance ça ne sert à rien il en reste une ils disent qu'en cas d'un nombre impair à la fois ça n'est pas produit quand on distribue les cartes on va mettre dans la défausse non alors la dernière carte est arrivée au camp qui domine le plus de territoires sinon on la défausse donc on est pareil non c'est toi tu en as 1, 2, 3, 4 non on a 3 pareil non non ah oui c'est vrai qu'il arrive à défausse c'est pour moi c'est une eau rouge et tu es première bon là il y a une carte qui ne sert à rien je ne pourrais pas la jouer ça ne sert à rien beaucoup de cartes rallier 4 plus 1 des troupes mille lances royales sur les 4 quand même oh zut zut c'est rallier ou au côté ? recruter par moi je me suis trompé ça fait 5 c'est recruté je me suis trompé je suis là je dois l'avoir quand même non pardon oui non je reste là excuse moi moi je vais faire renfort d'Aquitaine aussi 3 plus 1 des 5 qu'est-ce que tu viens faire là ? t'es embêté bataille moi j'ai 6 c'est tout je n'aurai pas une carte attends 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 est-ce que t'as une carte est-ce que t'as une carte ? non donc 6 à 3 un gros chiffre c'est cassé c'est cassé non non c'est cassé voilà arrête de tout casser je joue là 7 à 3 pour l'instant 7 à 5 on perd un cube chacun et on continue je joue d'abord ? non j'attaque je joue en premier 5 à 6 à 2 oh là là 6 à 2 pour l'instant t'es obligé de gagner casser ? oui 6 à 5 un cube chacun un cube chacun et ça s'arrête punaise j'ai pas réussi à moi ? oui je joue la bataille de Cocherelle et qu'est-ce qu'elle fait ? qu'est-ce que je fais ? je recrute non mais tu vas pas m'embêter longtemps encore une bataille donc bah moi j'ai 4 à 4 ça manque une carte mais t'en avais pas tout à l'heure pourquoi t'en avais ? ouais je vérifie des fois j'aurais une 4 à 4 ça va être long 5 bah même si je fais 7 5 à 5 on perd un cube chacun 3 à 3 punaise c'est pas vrai 5 c'est rien 5 à 5 on perd un cube chacun ça s'arrête punaise c'est vraiment des coups pour rien sans bonus de personnage c'est très difficile de gagner quand on part avec à peu près le même b cube c'est presque impossible ça s'aboi c'est plus tu vois c'est plus tu vois j'ai c'est plus que tu me l'avais c'est plus tu as tu 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 je joue la bataille de poitiers et je vais guéroyer avec Thomas Dansforce qui m'ajoute puissant déroyer donc ça fait 2 plus 1 dé 2 fois 1 dé non ça fait 1 dé plus 1 bon bref je lance un dé et j'ajoute 1 il a plus un guéroyer oh mais c'est pas possible arrête de jouer là je joue sur la table oui mais ça roule trop loin 4 1, 2, 3, 4 je suis pas sûre de ça oui oui moi j'en suis certain non non tu l'as fait tu arrêtes pas de changer toi aussi non non une fois j'ai changé 1, 2 tu en as 3 dans la main voilà à toi tu auras fini de me casser tous mes cubes arrête de me casser le cube c'est une carte personnage je sais pas parce que c'est pas logique enfin oui c'est logique mais je comprends pas comment je peux la jouer puisque ce personnage tu la joues avec tes cartes pas forcément il y a des conseils 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 spécifiés sur la carte mais je la joue où ? moi que fois j'ai une carte je joue quand tu joues toi quand tu fais une action particulière je la joue oui mais alors tu la mets où pour la jouer ? tu la mets là après tu as défaut d'accord je peux le faire ok d'accord si c'est une carte que tu joues à la place du tour tu la mets là si tu la joues en plus tu la poses d'accord bon alors je joue le dog noir de Brocéliande qu'est-ce qu'il fait lui ? éliminer un partisan et une troupe adverse dans un territoire oh punaise décidément Samalo c'est convoité c'est dur ben là je suis mal je pense que je perds définitivement ce truc oh là 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 j'aime 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 C'est parti. Moi, je vais jouer Duguay-Clin-Chambellan, mais je vais recruter, je vais faire action recruter. Encore ? Tu viens là ? Mais tu t'es tue, hein. Moi, je joue le partage d'Evran. C'est quoi ? Je ne fais pas la consigne, je vais recruter, aider de Charles Delbois, qui me donne plus 2. Donc, ça me fait plus 5. 3 plus 2, 5. Ah ben voilà, bang ! Bang ! J'ai 4, t'as 3, t'as 5. 7. T'as même un match nul. Un match nul. Un match nul, mais un quand même. Ben oui, oui. 0 de différence. Entre 0, juste de 0 à 2. 6, t'as 3, toi. 6 à 5. Ça s'arrête. On va y arriver, on va y arriver. La bataille dorée. C'est la quatrième carte, donc je ne peux pas faire la consigne. Qu'est-ce que tu fais ? Je recrute. Ah non, mais arrête-toi alors. Eh oui, mais attends, je ne vais pas te laisser prendre. Alors, combat. Moi, j'ai 5 et t'as 3. Bah, vrai ! 6. 6 à 5, on perd un cube chacun. Ça continue. J'ai 4 et t'as 2. C'est un cauchemar. Ils ne savent pas se battre, ces anglais. C'est pas possible. On perd un cube chacun et c'est fini. À toi. Quelle horreur. C'est le dernier tour, là. C'est serré, je pense. C'est très serré. Et donc, c'est le dernier tour. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Combat des 30. Quoi ? Le combat des 30, ça s'appelle. Bah, je vais essayer de prendre ce jeu à toi, assiégé, là. Ah, tu tentes le siège. Ah oui, là, c'est vrai que je mette des troupes. Ok, je te joue cette carte. C'est quoi ? Jeanne de Flandre. Malus de moins 2 lors d'une action assiégée adverse. Vous voyez ? Je vais le dire, on va quelques-unes après. 2, moins 2, 0. Bah, 1, 1, non, c'est raté. C'est raté, ok. Bon, toi, tu as la carte, tu la joues dans le tour adverse. C'est ça, ouais, j'ai compris. À toi, hein, je le finis. Et moi, je joue ça. C'est quoi ? C'est la détermination de Jean III. Si cette carte est la cinquième carte jouée, c'est le cas, je fais deux actions. Donc, la première action que je vais faire, c'est recruter. Donc, on est obligé de se battre. Voilà. Allez, j'ai tourné. Donc, j'ai 6. Et j'ai 1. 8. Bon, je perds un peu de cube chacun. Et la deuxième action que je fais, est un siège. Moins 2. La même ? Oui. Ah, je suis d'aide. C'est celle-là que je ne savais pas comme c'est ce que je pouvais la jouer. Donc, attends, alors là, comment je peux m'en sortir dans ce chemin blick, quoi ? Parce que tu as 3 et j'ai 1. Moins 2, hein. Oui, mais là, c'est moins 2. Moins 2, c'est... Ça te fait, hein. C'est vrai, c'est des châteaux de 2, en plus, qui restent. Il n'y a pas un château de 1 qui traîne. Non, 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 non. C'est tu là, déjà. Il reste 2, château de 2. Ah, ben, je me fais avoir sur le... Je me fais avoir, hein. Je me fais avoir. Parce que là, si je veux vraiment prendre un château, je suis obligé de mettre les 4 pour avoir moins 2. Et que la passe. Et puis, en plus, je n'ai pas le droit. Un château de 2. Je crois qu'un château de 2... Tu es obligé de mettre 3. Ou 2 ou 3. Je ne peux pas mettre 4. Je n'ai pas le droit. Donc, je serai... Je vais mettre... Non, mais si tu mets 2, tu vas mettre combien ? En fait, si je mets 2, c'est comme s'il y avait 0. Donc, si tu n'as pas le château... Il faut faire un 3. Ah, non, même pas. Je suis obligé de mettre 3 ici. Et là, c'est... Là, tu fais qu'un, là, si tu mets 3. Oui, mais si je fais un 3 avec le D, c'est bon. Oui, vas-y. Là, c'est comme si je mettais 1, en fait. Parce que j'ai mis 3, mais... Vas-y, j'ai ton. Là, il faut que je fasse 3. Mais bon, ça ne va pas changer, hein, parce que vous êtes 3. Oui. C'est bien. Non, plus, même pas. Non, tu ne l'as pas. Allez, le problème est résolu. Ben, voilà. C'est fini. C'est fini. Donc, je ne suis pas sûr qu'on place les routiers au dernier tour. Non, puisqu'après, on ne les compte pas, je crois. Ou on le met peut-être. Vérifiez les conditions de victoire. Allez, vas-y. Si je veux qu'il y en a, en additionnant les partisans. Les marqueurs château, les marqueurs domination. Non, placer les routiers, ouais. Donc, tu vas me placer un routier, donc tu ne vas pas gagner la partie. Placer les routiers, c'est-à-dire que tu as moins de troupes, tu places un routier. Là, c'est moi qui vais l'avoir. Oui. Donc, ça ne sert à rien. Il faut que, si je te place un routier, tu vas compter les châteaux, quand même, après, ou pas ? Eh non, non, non. Où il y a les routiers, ça ne compte pas. C'est ça. Qui veut juste avoir ? Alors, il y a plusieurs factions. Ah oui, oui, on compte les châteaux, rappelle-toi. Si le vainqueur terminait à la fin du dernier tour, on a descendant les partisans, les marqueurs châteaux, et les marqueurs domination. Donc, tu n'as pas le marqueur domination. Voilà, c'est une vie, donc marqueur domination, ouais. On a des cubes. Donc, ce château, ça, tu le gardes. Donc, en fait, c'est assez simple, on compte. Voilà, je pense que tu gagnes facilement. Les partisans, les marqueurs châteaux, et les marqueurs domination. Chaque cylindre vendant un point. Un pion domination, quand tu avais des points, il n'y a pas de routier dessus. Voilà, là, il y a un routier dessus. Donc, les châteaux vont être tous un point. Donc, on va compter tout ce qui est bleu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. 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 Je suis bien loin, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix. Seize, dix. Les anglais sont reboutés hors de Bretagne. Et la précédente partie, tu avais joué les anglais, pareil, c'est les français qui avaient gagné. Moi, je dis, le jeu, je pense que ça n'a rien à voir, parce que je crois qu'il est assez équilibré. Voilà. Bon, c'est sympa, ça dure entre trois quarts d'heure, une heure, ça ne dure pas trop longtemps. Il y a pas mal de tactiques, c'est un jeu vraiment tactique, parce qu'on ne peut pas vraiment faire la différence en combattant. Vous avez vu, ça fait juste diminuer les trucs, ce n'est pas énorme. Les partisans, c'est super important. Et puis, bon, là, on n'a pas trop fait les détails, mais chaque carte, il y a des petits trucs historiques, les périodes sont bien faites. Au niveau historique, c'est très intéressant. Si on veut vraiment peaufiner, aller plus loin, il y a toutes les cartes en logification historique, et là, elles sont placées dans la chronologie. Voilà, c'est du bon boulot de chez Chaco, comme d'habitude. Un bon jeu de l'or angari, on attend de voir ce qu'il va faire de prochainement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la finir, par un petit pouce bleu en dessous, à la partager avec vos amis, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guiré Pond TV. Merci, à bientôt.